Wesh la muf c'est Bera j'espère que vous allez bien donc très heureux de vous retrouver aujourd'hui les gars donc c'est un petit moment qu'on ne s'était pas retrouvé donc je vous avais dit la dernière fois que je ferai des séries spéciales l'équipe de la semaine donc où j'affronterai l'équipe de la semaine avec une équipe fut donc actuellement mon équipe fut c'est toujours l'équipe d'algérie j'avais fait des petites parties de l'équipe 1 2 et numéro 3 de la semaine parce que j'avais pas pu les attaquer directement j'avais dit que je ferai la quatrième ensuite la cinquième en même temps je parle parlerai de l'actu foot malheureusement ça n'a pas pu se faire occuper donc donc voilà on va faire un peu la même série que la dernière fois les gars donc vous voyez avec l'algérie l'équipe fut d'algérie vous a affronté ses trois premières équipes et avec l'équipe toujours d'algérie mais un peu modifié on va changer les compos on va changer les joueurs pour montrer qu'elle est polyvalente etc on va affronter les gars ces quatre équipes directement donc je sais pas encore si je vous ferai les quatre parties à part comme j'avais fait partie 1, partie 2, partie 3 pour les épisodes précédents ou si je vous réunis tout en un seul gros épisode de 20 minutes à peu près donc ça à voir donc en tout cas là les gars c'est parti pour l'équipe numéro 4 donc voici l'équipe la semaine je vous laisse mettre pause si vous voulez voir elle est déjà passée donc ça fait quasi un mois un mois on a un peu tardé c'est vrai manque de temps malheureusement pro on choisit le mode pro et nous on va aller l'affronter avec avec nos petites équipes fut d'algérie qu'on a légèrement modifié les gars qu'on a légèrement modifié on a incrusté des joueurs un peu plus faibles donc je vous remontre on a fait sortir slimane on a fait rentrer benzia on a fait sortir végouli on a fait rentrer ben rahma l'ahsen on l'a laissé mostephan on l'a fait rentrer à place de ben taleb boulaya en m oc mc joueur de bastia et la défense et du classique donc c'est parti on perd pas plus de temps ça permet un peu de voir ce que les autres joueurs valent etc donc donc voilà 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 tout cas cette équipe d'algérie vous avez été beaucoup à la suivre sur mes épisodes fut sur mes présentations ça fait plaisir même ceux qui supportent pas spécialement l'équipe d'algérie que c'est pas leur équipe qui suivent etc vous avez quand même aimé les vidéos donc ça ça fait vraiment plaisir et c'est parti et j'ai fait aussi sur tout ça à la base j'avais comme projet comme changer d'équipe fut un peu pour la suite des épisodes ou la modifier légèrement etc mais bon vous avez été nombreux comme j'ai dit à aimer que je vous fasse petite équipe fut d'algérie donc donc voilà vous avez été certainement déçu comme moi de pas la trouver sur ce fifa 17 même si moi j'en étais quasi sûr qu'on la trouverait pas donc ça fait toujours du bien de la pouvoir la retrouver sur fuite ça c'est vrai allez c'est parti brahimi mostefa mostefa pour pour la passe était belle ça aurait pu faire mal ça aurait pu faire mal pour ce pour ces épisodes là les gars aussi on va pas faire on va pas parler de l'actu foot comme comme par la suite on va rester on va rester simple on va dire on va juste commenter faire un petit match vous montrer le potentiel de cette équipe et voilà tout simplement à l'eau continue faut enchaîner brahimi brahimi qui lance qui benzia benzia le petit de lille dans ce il est bon il est bon il a vraiment profondeur pour qui il se passe ben rahma oh la 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 l'ouverture du score directement magnifique pau 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 la jeunesse algérienne elle fait mal aussi benzia ben rahma oh la la on revoit on revoit les gars on revoit but de ben rahma le petit qui fait très très mal aussi un gardé benzia le très bon la très bonne passe oh la 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 le gardien sont beaucoup trop tard ça fait directeur 0 à 8 8 avec cette équipe les gars d'algérie joué dit on est très très rapide ça va très très vite vers l'avant pour après bien sûr c'est du mode pro on va pas on va pas dire c'est un mode légende ou ça mais je vous assure que les gars pour celui qui à niveau du mode légende qui se fasse une équipe fut d'algérie qui teste et qui me dit ce qu'elle est pourri je pense pas honnêtement je pense pas que vous direz ça parce qu'elle est vraiment lourd surtout que là voilà comme jouer des joueurs à 68 20 rama mais il est très très bon car les quatre étoiles de gestes techniques voilà il ya moins de bien s'amuser avec benzi a quasi pareil il me semble il me semble que c'est pareil allez regarder le petit enveloppé allez sur la remède la tête à dommage dommage mais c'est pas grave va jouer vite mostafa mostafa brahimi brahimi le centre de goulam le centre de goulam aller la tête et non c'était petite tête de la scène il me semble je sais pas trop on va voir au revoir en tout cas l'équipe les gars toujours lourd l'équipe d'algérie je vous le dis la vérité honnêtement tous les joueurs sont bons même ceux qui sont un peu moins cotés allez il est passé c'est pas grave on commet la faute enfin ils commettent la faute on va essayer de récupérer ça assez rapidement allez on rejoint en arrière s'il faut tac tac benzi a benzi a l'enveloppé po je crois que c'était dedans si le défenseur n'était pas là je pense que c'était dans benzi a est très très bon aussi pour son âge à 73 me semble ses quatre étoiles de gestes techniques je sais plus trop j'ai plus trop le souvenir ses quatre étoiles tout cas ben rahma il est très très bon si regardez on va la décaler la bas pour brahimi brahimi qui doit jouer techniquement waouh on s'est un peu précipité c'est pas bien grave pas bien grave pour revenir goulam allez goulam la vitesse c'était rapide ça c'est bien pour un défenseur il revient bien voilà il est bien revenu il l'a empêché de progresser sur le côté allez la scène voilà allez allez plus rapidement benzi a ben rahma voix dommage 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 le boulaya aussi qu'on va suivre le jeune boulaya arrive à bastia cette saison normalement il devrait faire du bruit en ligue 1 on verra ça quand il sera un peu plus en forme on va dire allez pourquoi pas frapper de loin pour c'est à côté c'est à côté on continue sur notre lancé 1 continue sur notre lancé pour l'instant grosse grosse domination notre paris peuvent rien faire et comme je dis avec des joueurs bien plus moyen que l'équipe de la semaine parce que l'équipe de la semaine c'est les cadors des des trucs européens allez directement brahimi petite accélération allez pourquoi pas passe photo passe passe et repose boum le 2 à 0 les gars but de yassine brahimi il avait fait déjà des ravages dans l'ancien épisode ah je crois que c'était l'épisode 3 parce que j'avais coupé par match en partie donc voilà 2 à 0 ouais les gars je vous ai dit c'est rapide honnêtement c'est rapide je sais pas si par la suite je mettrais même du mode champion d'ailleurs j'ai comme projet les gars de vous proposer un petit classico vous savez que moi j'y porte le barça et pourquoi pas un bon bon match parce que certains me disons pourquoi tu joues pas en champion et c'est tout simplement parce que j'avais déjà expliqué pour ceux qui me suivent fifa 16 entre on prend plus de plaisir au niveau des phases de champions c'est plus c'est plus comment dire va falloir bien construire et c'est pour marquer pour dominer et c'est pas forcément ce que je veux moi ce que je veux c'est c'est vous faire des belles séquences de jeu des beaux buts et ça c'est dans le mode pro qu'on le fait et le mode pro c'est pas non plus simple simple c'est bon j'ai pas mentir c'est pour moi c'est assez facile mais c'est vrai que des fois ça peut nous poser des problèmes notamment en mode car quand on construit l'équipe etc sur plusieurs matchs on en perd on en perd donc donc voilà voilà il faut faire tout simplement faut pas penser que le mode pro c'est même d'ailleurs ceux qui ont fifa ils le savent après il y en a qui sont très très forts qui jouent depuis des années des années moi c'est pas forcément mon cas je sais que voilà ça va ça va encore plus vite donc voilà en tout cas le mode pro c'est déjà très bien pour les séquences de jeu etc on verra par la suite si on peut si on augmente ou pas tout cas c'est vrai que c'est l'équipe d'algérie lourd donc je sais pas si c'est une conséquence ou pas on verra bien allez allez ben rahma allez faut que ça joue un peu plus vite faut que ça joue un peu plus vite a c'est récupéré c'est récupéré ben dia c'est ben dia il me semble ben dia ou boulaya je sais pas trop on va voir je crois que c'est boulaya peut-être il me semble que c'est peut-être boulaya attendez on va voir on va voir Farid boulaya on parlait lui justement avant 3 à 0 les gars directement fou ça fait mal ça fait mal ça fait mal faut dire ce qui est les petits sont des terres ou l'homme pour zéphane ça joue bien là on passe tranquillement ben rahma stéphane ben dia ben dia de côté pour aller c'est remis brahimi ben dia et non ah là là brahimi qui était rentré dans l'axe l'attendait un meilleur ballon sur ce coup là allez moustapha attention attention on essaie de défendre oh tranquillement c'est pour mandy là mandy la scène brahimi brahimi qui a vu là bas ben al-ahma a demandé le ballon oh là là s'il la récupère ça peut faire mal très beau contrôle la poitrine ah dommage 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 fallait que ça aille un peu plus vite ça aurait été mieux allez 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 un bol et la sortie pourquoi pas dernier but parce qu'on a bien enchaîné sur cette première mi-temps mais sur la deuxième mi-temps moins efficace moins efficace plus spectaculaire peut-être mais moins efficace allez faudrait quand même un autre but pour montrer pour un match à l'image à l'image un programme un résultat à l'image du match pardon j'ai buggé et non ça va être fini ça va être fini à moi d'une dernière occasion j'aimerais vraiment mettre un quatrième et non ça se fera pas 3-0 comme d'hab grosse grosse première mi-temps ça allait très très vite ça joue très très vite malheureusement deuxième mi-temps on n'a pas pu suivre donc je sais pas où était le problème en deuxième mi-temps après on a dominé c'est sûr pour l'aïa 9,6 ah ouais ah ouais pas mal du tout les gars a reçu vous voulez on va le refaire jouer sur le prochain match donc les gars j'ai décidé de vous faire des petits épisodes je vous laisse les meilleures séquences au début je voulais rassembler vu que les équipes la semaine sont passées maintenant à faire des petits épisodes comme la première fois avec l'équipe d'algérie on va aller jusqu'à la septième équipe la semaine et par la suite je reprendrai vraiment un gros match équipe la semaine on parlera de l'actu foot exact également donc voilà c'était berat j'espère que l'épisode le mini épisode vous aura plu on se retrouve pour un pour un autre tout de suite après je le balancerai le jour même ou deux jours ou un jour après donc voilà on se retrouve pour affronter l'équipe la semaine numéro 5 dans un prochain épisode c'était brh portez vous bien un petit pouce bleu la famille allez ciao